C'était en 2015, juste avant la qualification pour la Cannes, justement, qu'on a gagné. Le dernier match de qualification, on jouait à domicile contre la Sierra Leone, qui est supposée être une nation qu'on peut battre, on va dire, de manière assez aisée. Et on n'était pas très, très bien dans le classement et on perd à la mi-temps en zéro. Donc le coach Renard, avec toutes les qualités qu'il a, qui a aussi ce côté très électrique, à la mi-temps, il a pété un câble, il est devenu fou. Comme il a commencé à dire, moi, je ne suis pas un bon coach, moi, je suis un coach de merde. Je suis un coach de merde, j'ai des grands joueurs, j'ai des Yaya Touré, j'ai des Gervinho, des Colo Touré, tous les grands joueurs de l'équipe, et je n'arrive pas à les faire gagner des matchs contre la Sierra Leone. Et à un moment, il s'énerve, il se met en mode, on aimait bien dire, en mode Tarzan, parce que c'est quelqu'un qui est aussi assez costaud, qui est imposant, etc. Il s'énerve, il donne un gros coup dans une chaise, comme ça, la chaise se brise. Il y a un bout de la chaise qui part dans la tête de, je crois que c'est, je ne sais pas si c'est Colo Touré ou d'un des cadres. Et il s'est tellement énervé, tout le monde était vraiment choqué, parce que, voilà, c'est l'une des premières fois où vraiment un coach s'énerve comme ça, avec des joueurs de notre sélection. Et à la mi-temps, tout le monde repart sur le terrain, fin du match, 5-1, on perdait 1-0. 5-1, au bout de 15 minutes, il y avait 4-0. 5-1, au bout de 15 minutes, il y avait 4-0.